Coucou les filles c'est Mathilde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit maquillage que j'ai mis en relation avec la triste actualité de l'église Notre-Dame qui a cramé, il n'y a pas d'autre mot. J'ai fait un petit maquillage avec un cut crease avec la palette Saint & Sinner. Si ça vous tente de voir ce petit tuto pour le maquillage, je vous invite à regarder la vidéo. Je vais venir prendre la base Urban Decay, il faut que je la finisse celle-là, c'est la Primer Potion Minor Sin. En fait c'est une base, ce que je n'aime pas dans cette base c'est qu'elle est argentée en fait. Enfin pas argentée mais irisée je veux dire. Et du coup, je ne sais pas, je trouve qu'il vaut mieux des bases plus neutres en fait. Mais bon, j'aimerais bien vider un peu le tube. De toute façon je vais venir repoudrer la paupière mobile. Donc du coup, comme je vous ai dit, je vais venir prendre la palette Saint & Sinner de Kat Vandy pour faire mon maquillage aujourd'hui. Alors je vais venir poudrer la paupière mobile avec le fard ici. Amen. J'ai tout poudré en fait. Ça va enlever un petit peu le côté irisé de la base. Voilà. Alors ensuite, je suis venue prendre un pinceau. C'était un pinceau de chez Saga, fluffy comme ça. Et je suis venue prendre... Oh, putain, c'est ma glace qui vient de se casser la figure. Je suis venue prendre la teinte Sampuary. Donc ici, c'est un espèce de... Taup... Taupirisé. Alors il faut faire gaffe avec cette palette parce qu'elle est hyper pigmentée. Les fards Kat Vandy, c'est vraiment des... Ce sont vraiment des super bons fards à paupières. Ça vaut les Anastasia tous les jours. Je trouve que c'est un peu la même... La même qualité de fard en fait. Ensuite, je vais venir estomper un petit peu. Enfin dégrader plutôt. Avec la couleur Baptisme. Avec un pinceau fluffy Sephora Pro comme ça. Et... On estomper. Puis on va mettre sous l'arcade sourcilière. Hop. Non. Ensuite, je vais reprendre un pinceau. Celui-là, c'est un peu 131 de chez Zoéva. Et je vais venir prendre la teinte Crucifil. Et je vais venir l'appliquer en coin externe ici. Et je viens la fondre dans le creux de paupière. Maintenant, je vais venir faire mon cut-crise. Donc, pour ça, je prends un pinceau plat. Je prends l'autre côté du pinceau des palettes Urban Decay. Je viens prendre... Donc... Alors là, je prends l'anti-cerne. Peu importe. On peut prendre l'anti-cerne. On peut prendre une base. On peut prendre... Ce qu'on veut. Je fais une petite marque ici. Je lève ma paupière comme ça. Voilà. Du coup, j'ai une marque qui vient se déposer ici en haut. Et ensuite, il faut rejoindre la marque du haut, la marque du bas. Et il faut venir faire un... Là, du coup, un triangle. Pour rejoindre les deux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, au début, comme ça, ça fait bizarre. Mais après, quand on met les phares, ça fait joli. Ça agrandit carrément le regard, en fait. Voilà. Donc après, je suis venue prendre la teinte Even. Even. Et je vais venir l'appliquer là où j'ai mis le... Le... L'anti-cerne. Donc, il faut vraiment remonter très très haut. Après, on va venir fondre le côté foncé et le côté clair. Avec une teinte de transition. Et voilà, tout de suite, ça donne... Je trouve que ça agrandit vraiment le regard, quoi. Ensuite, donc, je suis venue prendre, pour faire la transition, je suis venue prendre la teinte. Donc, d'abord, j'ai mis Worship. Donc, c'est un prune semi-matte, on va dire. J'en ai beaucoup. Donc, je le place entre les deux, entre le phare foncé que j'ai mis en coin externe et le phare, donc, Even, que j'ai mis en... Pour faire un coup de crise. Donc, je vais en prendre comme ça. Et j'essaye de, voilà, faire une transition. Et je vais prendre du phare également, Rapeture, qui est un rose, un beau rose pailleté irisé. Et je vais en mettre aussi un petit peu par-dessus. Voilà. Donc, maintenant, je vais me mettre, ben, liner. Je vais faire le rat de scie inférieur. Pour faire le rat de scie inférieur, je vais reprendre mon pinceau, donc, estompeur, celui-là, c'est le pro, estompeur paupière, paupière et estompeur de Sephora Pro. Je vais prendre la teinte Rosary et je vais l'appliquer en rat de scie inférieur. Je vais mettre du mascara noir et je vais mettre un petit peu de mascara rose par-dessus, celui de Colourpop, là, que j'avais, que je vous avais montré dans mon haul. Je vais venir finir ça. Voilà. Donc, pour le mascara, je suis venue appliquer ce mascara que j'ai, là. C'est un mascara, c'est Inoxa Stimul Cil. C'est censé, ben, protéger les cils et favoriser la croissance des cils. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait une cure de Revitalash, donc, sur les cils. Et c'est vraiment super, ce produit. Je commence déjà à voir un peu l'effet. En fait, mes cils ont poussé, quoi. C'est un produit qui est un peu cher, mais ça marche vraiment bien. Et puis, je suis venue mettre par-dessus, donc, le mascara rose de Colourpop. En blush, donc, ben, ça y est, j'ai testé le Blush Tarte, donc, qui est le Captivating. Je monte la teinte. Je trouve qu'il est vraiment bien, effectivement. En fait, il est très, très... Il est très fin. La poudre, elle est très fine. Donc, du coup, ben, ça se marie vraiment super bien au grain de peau. Et puis, j'ai mis un petit peu d'highlighter. J'ai mis le dent de lion, que j'aime beaucoup. Il est très discret. Et voilà, je trouve qu'il est vraiment bien. Voilà, les filles. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Ça vous donnera peut-être envie de reproduire le make-up. Donc, si la vidéo vous a plu, ben, je vous invite, comme d'habitude, à mettre un petit thumbs up, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Bye, les filles.